On a fait ce matin, on a amélioré l'affichage des revendications dans le moteur de recherche, on va dire, pour faire en sorte que les revendications qui sont trop longues soient tronquées. Et on a fait notre bouton de revendication pour qu'il ait une meilleure gueule. Je te montre ça, Germany par exemple. On voit qu'il y a une revendication qui est un peu longue et donc on met trois petits points à la fin. Et après, là on a amélioré les boutons, on avait Huggins qui dégueulait, c'était chiant. Donc ça c'est amélioré, c'est amélioré aussi par rapport à une vue tablette, ça le fait bien, par rapport à une vue téléphone, ça le fait bien aussi. Donc ça c'est cool ! Maintenant, on s'était dit que ça serait bien d'améliorer la page de déclaration d'une revendication, si on retourne sur la page, on a ça aujourd'hui, c'est pas dingue. Et ce qui serait bien, c'est qu'on prenne un peu l'exemple sur ça, avec un titre, quelque chose de sympa, un petit formulaire sympa à afficher, qui soit un peu plus mignon. Donc on va regarder ça, pour que ça ait une meilleure gueule. Donc là, par exemple, il manque un titre, ça serait bien qu'on mette un petit titre. Là, la taille des labels n'est pas du tout la même, enfin voilà, c'est un peu dégueulasse. Donc il faut qu'on améliore le bignou. Il faut qu'on améliore le bignou, et là, en vue PC, c'est un peu pareil. Donc on va s'occuper de ça. Il y a quelqu'un qui me chatte. Il y a mon client qui me chatte. Il faut que je m'occupe de lui vite fait. Non. Voilà. Ça c'est bon. On remet l'écran. Voilà. Alors ça, ça va pas. Donc on va essayer de s'en occuper. Alors pour ce faire, on va réduire pareil. On va faire un peu comme tout à l'heure. Donc ça, il faut voir. Ça. Il faut que je réduise encore un chouille. Voilà. Et le chat, le chat, il va à côté. Allez. C'est parti. Et donc on en est là. Hop. Et après, il nous restera à faire les LinkedIn pages. Si on arrive à faire ces quatre trucs aujourd'hui. Les snack bars, je pense pas qu'on va réussir à le faire aujourd'hui. Mais si on arrive à faire... Pardon. Si on arrive à faire la page de déclaration et les LinkedIn pages ce matin. ça, ça serait vraiment top. Alors. Petit café déjà. Parce que sinon, je sais que je vais encore le boire froid. Ça c'est mon style. Alors. Euh... Je peux le mettre comme ça ? Sur le côté ? Ah ! Je peux le mettre sur le côté. Ben voilà. Voilà. On va le mettre comme ça sur le côté. Comme ça. On s'emmerde pas. Euh... Je bascule sur ça. Je ferme. Ça. Voilà. Allez. On est parti. Donc. On va aller sur le main. On est au niveau du main. Si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est le declare claim main. Qu'il nous faut. C'est vraiment intéressant l'approche composant. J'avais jamais fait... J'avais jamais fait de front avant. Et donc. D'autant plus. Je n'avais jamais fait d'approche composant. Avant. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. De... Déjà de dire sur euh... Dans quelle main on se trouve et tout ça. De faire un bon hommage des composants. Pour les récupérer en fait. Et s'y retrouver. C'est vraiment intéressant. Et je pense que j'ai loin d'avoir fait le tour. Et je suis loin d'être pro. Sur euh... Sur ça. Mais c'est vraiment sympa. Alors déjà. Ce qu'on pourrait dire. C'est qu'au niveau du main. On pourrait. Au lieu de faire un flex gros. Si. On peut faire un flex gros. Mais on peut faire un w. W. Si. Il y a le. Oui. Il y a le max screen. De toute façon. Qui est là. Donc. Ça nous protège. Donc. Je pourrais faire un w full. Déjà. Pour étendre la largeur. Donc. Déjà. La vue téléphone. A une gueule un peu plus sympa. Parce qu'on a vraiment. Le champ de saisie. Qui fait toute la largeur. Et donc. Quand on va. Passer. Taille maximum. On a vraiment. Notre champ de description. Qui est grand. Par rapport à une vue PC. Mais ça reste. Ça reste correct. En fait. Ça reste correct. Puisqu'en fait. L'idée. C'est de. C'est d'encourager. L'utilisateur. A se dire. Si tu veux mettre un titre. Extrêmement grand. Tu peux le faire. Donc. Pour moi. C'est ok. Pour moi. C'est ok. De faire ça. On a bien le petit. On a bien le padding à 1. Qui nous protège. Ça c'est cool. Ensuite. Si je me remets. Sur le côté. Je me remets. En vue téléphone. Comme ça. Voilà. On va. Améliorer. Ces choses. Tout ce qui va bien. Donc. Le form. Il est. Donc. Il est en. Largeur. Full. Donc. Ça c'est ok. Si je regarde. Le formulaire. Pour qu'on ait. Une taille. Une taille. À balle. De ce qu'il faut. Je me dis. Au niveau. Du formulaire. Si je lui dis. Si je fais. Un. Flex gros. Le dessus. Qu'est ce qu'il se passe. Il va. Tout en haut. C'est pas vraiment. Ce que je veux faire. C'est pas vraiment. Ce que je veux faire. Ce que je veux faire. Et par contre. Je veux pas forcément. Mettre les items. En haut. Donc. Je pourrais. Faire un. Items. End. Pour les mettre. En bas. Non. C'est plutôt. Un. Item. Center. Mais par contre. Il faudrait. Que je fasse. Un. Justify. Justify. End. Peut-être. Non. C'est pas ça. Un. 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 Content. End. Peut-être. Un. Justify. Items. End. Est-ce que comme ça. Ça marcherait. Non plus. Un. 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 ou un justify end peut-être si le justify end je l'ai déjà testé je ne sais plus justify end ça ne marche pas non plus ah oui c'est parce que c'est parce que le formulaire ne fait pas toute la place il faudrait que j'étende il faudrait que ça soit le form donc ça serait le self pour lui dire qu'il stretch en fait mais il n'a pas l'air de stretch il faut que ça soit le même ça n'a pas l'air mais par contre ce que je peux faire ce que je peux faire c'est de dire au niveau du main pour mettre le bouton d'éclair en bas c'est de dire au lieu de mettre un justify center je pourrais faire un justify end je crois, ouais voilà un justify end ou alors éventuellement je pourrais essayer de voir s'il est ouais ça n'a pas l'air de vouloir déjà le justify end me va bien par contre c'est le formulaire le formulaire il a du mal à prendre toute la place est-ce que c'est parce que il n'y a pas le flex non il a du mal par contre le main il prend toute la place merde non il est Non plus. Non plus. Ce que je me dis, c'est que je pourrais rajouter un petit titre là-dessus. Au niveau des headers. Au niveau des headers. Au niveau des headers. Il faudrait que je fasse un titre. Il faudrait que je fasse un... Je pourrais utiliser un main title là-dessus. Ouais. Euh... Alors, qu'est-ce qui lui manque ? Ok. Et maintenant, c'est au niveau de la page. Déclare claim. Ah oui, non. C'est n'importe quoi. C'est au niveau de la vue. Donc là, il faudrait que j'importe le declare claim header. Component. Leader. Déclare claim header. Ok. Donc là, on a le titre. qui est présent. Par contre, il est mal... Il doit lui manquer des options. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? Je peux lui mettre une taille. Donc je peux lui mettre un size. Large. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ton PC du boulot ou ton PC... Ou ton PC perso ? Je compare les titres. Enfin, je... Euh... Ça, oui, je sais. Là, il y a un problème. Et donc le register, c'est bizarre. Tu peux pas lancer Bangorong en local ? Euh... Alors... Euh... Aussi, il faut que tu... Si t'as récupéré le repo, euh... Il faut que tu saches que tu as besoin d'avoir un compte GCP. Pour te connecter à la base de données. Parce que là, en fait, dans les variables d'environnement, euh... Dans le code... Dans le code source de l'UI, je n'ai pas, euh... Forcé, euh... Enfin, j'ai pas mis un... Un... Un sélecteur d'environnement qui me permet de dire est-ce que je fais euh... Euh... Des appels en base fake. Euh... 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 Et euh... Ou euh... Est-ce que je ferais des appels sur GCP ? Là, pour le moment, vu que j'ai mis en place GCP, euh... Euh... C'est GCP tout le temps, maintenant. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'ils déconnent. Euh... Et normalement, tu dois avoir des messages d'erreur qui doit te dire qu'il doit te manquer des variables d'environnement, euh... Enfin, des variables d'environnement qui... Qui manquerait. Quand tu veux le démarrer. Parce que moi, grosso modo, hein... Il faut que tu te... Si tu veux euh... Faire fonctionner Bangerang, il faut que tu te crées... Un compte sur GCP. Que tu te crées une base de données de type euh... Datastore. Et il te faut un fichier d'environnement local que tu mets à la racine. Euh... Il y est pas parce que je l'ai mis dans le gitignore, en fait. Il faut ce fichier d'environnement là, en fait. Où tu mets euh... Sous forme d'objet. Parce que les longues clés... Je sais plus pourquoi, ça déconnait. Mais il y a un problème euh... Il y a un problème quand tu veux parser euh... Ah oui, non. C'est quand tu veux parser des choses qui ont des... Des sauts de lignes. Et vu que moi, j'ai une clé privée, là. Avec des sauts de lignes qui est bien formaté. T'es obligé de mettre euh... Enfin, ça, je l'ai fait à moitié en off, hein. Donc, c'est pour ça que t'es un peu... Que c'est... Que ça, tu l'auras pas vraiment dans les vidéos. Parce que c'était chiant. Puis c'est de l'infra. Ça casse les couilles. Euh... Puis j'ai passé du temps à faire fonctionner ça euh... Je l'ai fait euh... Je l'ai fait euh... Je l'ai fait en dehors de mes journées de développement de Bangerhank, si tu veux. Et grosso modo, voilà. Il te faut ce fichier d'environnement là. Et il faut que tu mettes les informations de ton... De ton... De ta base GCP Data Store. Qui va bien. Pour euh... Pour euh... Pour taper euh... Sur ton environnement. Sinon, si tu veux que ça fonctionne en fake, euh... Il faut modifier euh... Il faut modifier pas mal de choses, en fait. C'est... Mais ça, j'ai prévu de le faire à un moment. Euh... Je... Je dis plein de trucs en... Je dis plein de trucs en même temps, mais j'ai prévu d'un point de vue infra. Pour que ce soit un vrai projet open source où tu peux choisir les technos qu'il y a au cul. Euh... Que tu peux... Que tu veux mettre au cul de Bangorang. Donc là, pour le moment, il y a une base GCP. Mais je pourrais mettre un flag où on dit euh... L'environnement, base de données, ça va être du fake. Et donc ça va utiliser les fake adapters. De base. Ou alors euh... L'idée qui me passe par la tête là, c'est en 6. C'est que ça serait bien si quelqu'un veut installer Bangorang sur un environnement local chez lui. Bah ça serait bien qu'il ait, par exemple... Euh... Il se monte une base Postgre chez lui, par exemple. Et euh... Et moi je fais du... Je fais un adapteur Postgres JSON, par exemple. Je trouverais ça intéressant de bosser là-dessus. Mais c'est pareil. C'est pas euh... Ouais, après il faut voir, il y a peut-être des messages d'erreur plus... Parce que moi, j'avais essayé euh... Je me souviens plus ce que j'ai... Ce que j'ai mis. Parce que normalement, j'avais fait du check d'erreur sur les variables d'environnement qui manqueraient. Et normalement, s'il te manque euh... Tu vois, REST ONPOINT, euh... Onpoint Chim, euh... GCP Datastore, machin et tout. Si t'as pas ces variables d'environnement, normalement, t'as... Ça pète une erreur quand tu lances le serveur en disant que le truc il est undefined ou des trucs comme ça. Au niveau des variables d'environnement. Et ça, ça tu l'as, hein. Si tu veux voir le code source, parce que je peux comprendre que pour quelqu'un qui n'a jamais touché à Bangorang, parce que j'ai pas encore fait trop de documentation. Mais grosso modo, les points d'entrée de Bangorang, c'est euh... Le fichier serveur, en fait. T'as un fichier serveur.ts à la racine de SRC. Et là, tu vois, il y a les lectures des variables d'environnement au tout début. Et grosso modo, voilà, il y a des erreurs au démarrage si jamais il manque des choses. Et c'est après à cet endroit-là où je définis les adapteurs que je veux. Donc c'est là où j'instancie, euh... J'instancie, tu vois, mon... Un GCP Datastore Interacteur. J'ai mon fake. Euh... Et c'est là où je charge, euh... Je charge mes adapteurs, tu vois. Et il y a tout au début... Voilà, je fais un select euh... Comment j'ai fait mon truc ? Ouais, parce que j'ai un reste fake et j'ai un reste GCP Datastore Bomber Interacteur. Ouais, je sais plus comment... Je sais plus, j'avais fait pas mal de trucs comme ça. Euh... J'ai fait un API préfixe, machin... Je sais plus comment j'ai fait euh... Je sais plus comment j'ai fait tous ces trucs-là, hein. Mais grosso modo... Euh... Il y a un moment... Attends, comment j'ai fait mon coup ? Comment j'ai fait mon truc ? Parce que ça fait un petit... Ça fait quelques semaines que j'ai pas touché à ça. Et puis, le fichier serveur, c'est un peu... Il y a un peu à boire et à manger, hein. C'est euh... Il est pas clean du tout, ce fichier-là. Grosso modo, à un moment, je fais un select euh... Là, c'est pour taper... Oui, vu que là, j'ai pas la business logique à cet endroit-là. C'est vraiment pour taper sur le... Sur le... Je tape directement sur les adapteurs. C'est vrai, je me rappelle. La partie serveur, je tape directement sur les adapteurs parce qu'il y a pas... Il y a pas de business logique au niveau serveur. Au niveau serveur, c'est là où on dit euh... Il faut... Il faut que je... Il faut que je tape sur euh... Sur euh... Sur tel ou tel euh... Sur tel ou tel euh... Sur tel ou tel adapteur, parce que j'avais étendu en reste la business logique qui se trouve côté client. Grosso modo. Et par contre, côté client... Alors là, c'est pas... C'est pas le... C'est pas le client ici. C'est au niveau de... Euh... C'est au niveau de l'adapteur. On a un primari... On a un UI primari adapter ici. Voilà. On a un UI primari adapter et c'est ici. Voilà. C'est quand on crée là notre Bangarang... Notre UI Bangarang User Builder. C'est là où on lui dit quel type de... Euh... Comment dire ? Qu'est-ce qu'on veut utiliser ? Qu'est-ce qu'on veut utiliser euh... Euh... Comme adapter ? Au niveau euh... Côté code client, en fait. Et là, c'est ici... En fait, où je lui dis euh... Grosso modo, là, par défaut, tu vas me faire un new rest interacteur. C'est-à-dire que là, j'utilise plus le fake. Si tu veux faire du fake, réellement, Ne pas te faire chier avec euh... Toute la partie serveur et tout le merdier. Grosso modo, hein, il faut remplacer le... Le rest... Le new rest Bangarang member interacteur. Il faut... Il faut l'utiliser... Il faut utiliser un autre. Il faut utiliser le fake. Grosso modo. Tu vois, le Bangarang claim interacteur ici, là. Euh... Il faut pas... Il faut pas mettre un rest. Il faut utiliser euh... Tu dois utiliser euh... Tu dois utiliser un fake Bangarang claim interacteur. Qui est... Qui est disponible. Dans les fakes. Mais par contre, quand tu vas recharger ton application. Euh... Tu perds tout. Puisque t'as tout qui est en mémoire. C'était l'idée, hein. C'est euh... Mais... Dans l'idée, ce qui serait intéressant de faire, c'est de... C'est de... C'est de le proposer comme choix. C'est-à-dire, est-ce que je me mets en mode fake ? Ou est-ce que je me mets en mode adapteur de production ? Et donc, il y a un sélecteur d'adapteur qui se fait, hein. C'est juste un... C'est une ternaire à la con, hein. Est-ce que t'es en mode fake ou est-ce que t'es pas en mode fake ? Tu fais une ternaire, est-ce que je suis en fake ? Si je suis en fake, je prends le fake. Sinon, je prends l'adapteur de prod à l'instant T, quoi. Et après, tu peux mettre aussi des sélecteurs. Tu peux mettre des sélecteurs d'adapteurs de production. Donc, est-ce que tu veux partir en mode GCP ? Est-ce que tu veux partir en mode post-gray ? Est-ce que tu veux partir en mode... J'en sais rien, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça qu'on pourrait faire. Mais là, vu que maintenant... Enfin, l'idée, c'est on... Parce que tout ça, c'est pour l'aspect DevOps. C'est pour... C'est aussi pour de la maintenabilité. Mais là, maintenant que mes features sont développées et qu'on revient sur l'UI pour améliorer la prod, grosso modo... Je n'optimise pas cet aspect de l'application. Et pour le moment, il n'y a pas grand monde qui veut bosser sur Bangorang. Donc, je ne me suis pas trop excité pour l'aspect réutilisabilité. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, le fait qu'on puisse réutiliser Bangorang en autonome et que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui l'utilise. Mais c'est vrai que tu as raison. Quand tu vois les messages que tu me dis, ça me laisse entendre que ce n'est pas carré là-dessus. Et même d'un point de vue documentation, ce n'est pas top non plus. Et on ne devrait pas être obligé d'être développeur pour pouvoir faire ce genre de choses. Il faudra juste qu'on lise la documentation, que tout soit déjà pré-développé. Non, franchement, ce n'est pas parce que tu es junior. C'est junior ou pas junior. En fait, ça l'aurait fait pour tout le monde parce que quelqu'un qui rejoint les vidéos de Bangorang aujourd'hui ne va pas forcément lire tout ce que j'ai développé. Il ne va pas comprendre dès le départ, à froid, sans documentation, comment fonctionne Bangorang, comment s'est architecturé, tout ça. Et c'est pour ça que dans des projets open source, il faut faire un effort particulier sur la documentation du projet pour pouvoir dire, allez, comment je peux monter Bangorang en cinq minutes ? Parce qu'en plus, pour les projets open source, je n'ai pas le temps. Moi, j'ai des retours de mecs qui font beaucoup d'open source. Le mec, il me dit, écoute, ton projet Bangorang a l'air intéressant, mais moi, je veux me l'installer sur ma bécane pour jouer avec. Si tu ne me documentes pas le projet, un minimum pour que je puisse me monter un Bangorang en cinq minutes, c'est mort. Je ne l'utiliserai pas. Et ils ont raison. Ils ont absolument raison. Ce n'est pas normal de se casser le cul en douze pour essayer d'installer un logiciel. Comment tu prévois, comment tu peux te permettre d'utiliser un logiciel si tu mets trois jours pour le monter ? Ce n'est pas bon. Peu importe ton niveau. C'est pour ça qu'il faut faire une documentation propre. Mais c'est prévu. Le truc, c'est que là, pour le moment, je n'ai pas d'utilisateur. On n'a pas d'utilisateur. Donc, pour le moment, on s'en fout qu'il soit réutilisé. Par contre, moi, ce que je veux, c'est une fois que j'aurai ajouté un minimum de features et que je vois que ça marche bien, on va faire des actions de sécurisation de Bangorang. La sécurisation de Bangorang, grosso modo, c'est d'essayer d'extraire le code métier critique qui se trouve côté client aujourd'hui. Tout est côté client, de toute façon. On va essayer de le piquer, de modifier les tests d'acceptation pour que, on va dire, le fake, le vrai fake n'a pas les règles métiers importantes de Bangorang dans le côté client parce que ce n'est pas sa responsabilité au client de gérer des règles de sécurité avancées. Tu vois ? Donc, les règles de sécurité, il va falloir les mettre côté serveur et donc, on aura du code serveur avec du code métier. Et en plus, il faudra qu'on fasse des adapteurs différents parce que là, aujourd'hui, la persistance de la donnée, j'ai pris le postulat de le faire avec GCP parce que GCP a le free tier, le tier gratuit de stockage de la donnée et ça m'évite d'un point de vue DevOps à installer un postgrès, un machin, à mettre du GitHub action avec des runners pour déployer un conteneur je ne sais pas où qui va me coûter de l'argent et c'est long et ça met cinq minutes à chaque fois à rebuilder, etc. Enfin, tu vois, c'est prise de tête. Rien que d'y penser, ça me casse les couilles, tu vois. En tout cas, à l'instant T du développement de Bangorang. Mais par contre, demain, il va falloir qu'on le fasse. C'est-à-dire être capable de dire, OK, bon, s'il y en a qui ont monté un serveur postgrès dans leur coin, un endpoint SQL, un middleware SQL ou un middleware MongoDB. Enfin, tu vois, de mettre un connecteur vers des bases type MongoDB, type postgrès, type machin. Je donne des marques, je donne des logiciels de bases de données, mais l'idée, c'est de se dire, voilà, je voudrais faire du JSON, tu vois, je voudrais bosser en mode document. Finalement, j'ai fait un connecteur qui me permet de faire du document vers une base de 2D postgrès, et donc je peux activer cet endpoint à la place de GCP. Comme ça, si quelqu'un veut partir chez un provider public où il n'a pas le temps de faire du DevOps avec machin, bah allez, GCP, je ne me casse pas les couilles. Par contre, c'est un provider public, donc tu fais ce que tu veux au niveau de ta... Comment dire ? Il y a une éthique quand tu veux utiliser les providers publics, surtout pour les projets open source. Donc, est-ce que tu veux déposer ta donnée chez un provider public ? Et donc, de base, moi je le fais parce que c'est facile à faire. Les providers, c'est quand même des professionnels du cloud public. Les mecs, ils font quand même des trucs assez bien documentés, ça se monte en 2 secondes. Ils font même des fritières pour attirer du monde dessus, pour les locker après derrière quand tu as scale. Mais nous, ce qu'on veut, ce n'est pas être locké. On ne veut pas avoir de l'envendor-logging, on va être capable de dire, je veux passer d'un adapteur A à un adapteur B, en un claquement de doigts. Donc, on mettra des actions de développement pour le faire, ce genre de truc. Je diverge, mais tout ça, c'est ma réflexion depuis pas mal de temps. Et c'est comme ça que j'ai... Ouais, voilà, c'est la force de la cleanarchie. C'est comme ça que je conçois du logiciel maintenant. Je ne me vois pas faire autrement parce que, en plus, je viens du monde de l'infra. Dans le monde de l'infra, en plus, on a du matos, on a du matériel hardware à gérer. Je viens dans un monde où, grosso modo, tu as un client, tu es dans une organisation où, grosso modo, l'organisation veut changer toute sa flotte de firewall de la boîte. Les firewalls, souvent, c'est des boîtiers physiques. Grosso modo, c'est des petits serveurs. Il faut voir ça comme ça. Avec beaucoup de ports réseau, machin, c'est des trucs un peu particuliers. Tu veux remplacer tous tes firewalls de la boîte, tu fais un appel d'offres pour migrer et baisser les prix, tout ce que tu veux, pour changer ton fournisseur de firewall et même changer les fonctionnalités fournies. C'est-à-dire que tu as des firewalls qui fonctionnent mieux que d'autres, machin. Imaginons, tu as choisi, allez, tu es sur le firewall A, tu veux passer au firewall B. Ok, tu as acheté le matos et tout, c'était déjà chiant à faire l'appel d'offres et tout, mais maintenant, tu dois migrer. Et bien, va te bouffer une migration de firewall à faire les remplacements physiques, à migrer les règles de flux, à reconfigurer les ports, machin. En plus, en zéro downtime, tu sais, en mode migration transparente, tout ce que tu veux, c'est un enfer. Quand je dis, enfin, c'est des projets, c'est l'armée mexicaine qui ramène sa gueule et c'est un enfer. Et ça ne se passe jamais bien. Généralement, ça se pète la gueule à moitié. Tu fais des coupures, tu as des coupures réseau, machin, plus ou moins longtemps. Enfin, c'est un enfer. Et moi, maintenant, j'ai connu ça. Ça, je te donne... C'est l'extrême de la merde, si tu veux. Et quand tu paies ça, imagine, dans le logiciel, demain, tu as la capacité de dire... Déjà, quand tu montes ton logiciel, tu peux choisir l'adapter que tu veux. Donc, tu peux t'amuser à faire un appel d'offres. D'un point de vue financier, tu peux faire un appel d'offres pour sélectionner la technologie la moins chère, la plus rapide, la plus disponible, tout ce que tu veux, tous tes critères qui te permettent de choisir de la tech, on va dire, au-delà du fait que ton système soit connectable à cette tech. Tu vois, la question, est-ce que le système est connectable à cette technologie, c'est réglé puisqu'on a développé l'adapteur. Tu vois, ça, c'est fait. Maintenant, tu te poses les bonnes questions. Je veux le moins cher, je veux le plus performant, je veux le plus disponible, je veux le truc qui soit international, je veux le truc que ce soit pas un gars-femme, tout ce que tu veux, tu choisis, tu vois. Et en plus, vu que tes adapteurs sont normés, tu peux rajouter des méthodes supplémentaires pour faire des migrations d'adapteur à adapteur. Tu vois, c'est-à-dire, en dehors de ta business logique, tu peux dire, j'ai l'adapteur A qui est mon existant, je veux partir sur l'adapteur B, et bien tu pourrais déjà, tu crées, tu as l'adapteur A qui existe, tu instancies ton adapteur B dans l'application ou comme tu veux, et tu enclenches un script de migration qui va lire toute la donnée de A pour la déverser sur B. Et donc, tu pourrais faire comme ça, des actions de migration, mettre des fonctionnalités de migration de la donnée, tu vois. Parce que là, tout ce que je te dis, tout ça dans Bangurang, demain, ça pourrait, là, on le fait en mode fichier de config, à la main, chiant. Mais demain, tu fais une interface d'admin de Bangurang pour déclarer tes adapteurs, tes configurations d'adapteurs, et dire, voilà, au début, tu as un Bangurang nu qui n'a pas de base de données. C'est-à-dire, quand tu veux lancer tes use case, tu n'as pas d'adapteur de disponible. Et donc, l'adapteur, en fait, quand tu veux créer une revendication, quand tu veux t'enregistrer, Bangurang t'envoie bouler en disant, bah non, tu n'as pas configuré ta base de données. Voilà. Et donc, demain, tu crées la petite interface d'administrateur qui te dit, bon, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez comme base de données, vous avez déjà une base de données en place, vous voulez changer de base de données, de fournisseurs de technologie, bah vous pouvez migrer, tu sais, tu mets la petite fonctionnalité de migration de données, etc., etc., tu vois. Tu n'es plus obligé de le gérer en mode code, DevOps, fichiers de config, casse-couille, tu vois. L'idée, c'est de rendre la main aux administrateurs, et que ça ne devienne pas une action de développeur ou de DevOps compliqué, mais que ça devienne une action d'administrateur. Et par contre, le DevOps, le développeur, tout ce que tu veux, lui, il va augmenter la quantité d'adapteurs disponibles sur les technologies supportées du marché pour Bangurang, tu vois. Bah ça serait top, ça serait génial. Et après, l'idée, c'est que les parties prenantes, elles soient capables de faire d'un... C'est que tu vendes, au sens vendre, au sens adoption du logiciel, c'est que tu sois capable de dire que Bangurang est agnostique des fournisseurs de tech. Et dans ce cas-là, tu as un pouvoir sur les services providers de tech, puisque tu n'as plus de vendor locking. Tu peux jouer sur les prix, tu peux jouer sur la disponibilité. Si le mec, il t'a vendu des SLA de production de dingue, mais qu'il ne les maintient pas, c'est-à-dire que, grosso modo, la base de données se pète la gueule tous les 3 jours, bah tu lui dis, ok, bah on annule tout, tu fais de la merde, comme en tant que service provider. L'idée, c'est, je tire pas sur les services providers, mais grosso modo, t'as des services providers qui font de la merde, ou qui vendent de la merde. Et bah tu leur dis, bah t'as fait de la merde, je veux plus rester chez toi, et j'ai la capacité de migrer mes données de chez toi vers quelqu'un d'autre. Au revoir. Tu vois ? Et là, c'est génial. C'est génial. Et par contre, bah tu vas pousser à, tu vas t'autoriser à aller chez les meilleurs. Et quand je dis les meilleurs, c'est selon tes critères. C'est pas forcément que le plus performant, que le plus disponible. Si dans ta tête, c'est le moins cher, ou si dans ta tête, c'est le provider local, tu sais, de ta région, parce que tu veux pas aller chez les GAFAM, tout ce que tu veux. Enfin, tu sais, tu veux garder ta gouvernance de la donnée en France, machin. Il y a plein d'aspects. Il y a plein d'aspects par rapport à ça. C'est-à-dire que t'as les aspects perfs, t'as les aspects connaissances techniques, t'as les aspects gouvernance de la donnée, sécurisation de la donnée, tout ce que tu veux. Enfin, voilà. Et tout ce que je te dis là, c'est des questions que, quand des développeurs, tu t'en fous un peu, d'une manière générale. Et encore, quand je dis ça, c'est vraiment... C'est-à-dire que tu te la poses la question, mais pas à fond, quoi. Enfin, tu te dis, ouais, ça serait bien quand même d'anticiper des choses, machin. Mais par contre, tu prends un mec, un responsable de programme, un CTO, un financier, un machin. Le mec, il a quand même une vision de partenariat. Il a une vision de... Comment... Il a un budget. Enfin, tu vois, il a des finances à gérer, le mec. T'as le développeur qui lui dit, écoute, j'ai la capacité... Tu sais, il va dire au CTO qui est en charge le budget. Écoute, CTO, j'ai la capacité... Aujourd'hui, on utilise, je sais pas, un tel provider et la donnée, ça nous coûte tant. J'ai la capacité de te faire un adapteur chez un autre... qui est compatible avec un autre provider. Et on aurait la capacité... J'ai vu les tarifs, on pourrait diviser le prix de la base de données par deux. Et quand tu commences à scale et que ta base de données te coûte 5 millions de budget annuel, si tu peux passer sur les mêmes SLA, la même gouvernance de la donnée, machin et tout ça, mais que la seule différence, c'est que tu divises ton prix par deux, que tu passes de 5 millions à 2 millions 5, mais avec la même garantie, le CTO, il va pas réfléchir très longtemps, en général, tu vois. Quand t'es en fin de contrat, quand tu veux relancer tes appels d'offres, et quand tu relances tes appels d'offres et que tu dis, écoutez, aujourd'hui, on a ça, tu sais, t'es ouvert, et puis d'un point de vue contractualisation avec ton provider actuel, t'as le droit de parler des prix actuels, machin, tu dis, écoutez, ça nous coûte tant aujourd'hui, t'arroses le marché, tu dis, voilà, j'ai besoin d'une nouvelle base de données, il faut que ça tienne tel SLA, telle quantité de données, tel machin, tel bidule, et on peut aller chez n'importe qui, on s'en fout, ça va marcher techniquement parce qu'on a des développeurs qui font le taf côté adapteur, on se démerde. On sait migrer facilement, tout ce que tu veux. Tu prends le moins cher. Enfin, tu prends le mec qui te fournit les conditions qui correspondent au prix le moins cher. C'est toujours, voilà, c'est un marché. C'est un marché quand tu fais ça. Et donc, d'être capable de lancer des appels d'offres tout le temps pour mettre les gens en concurrence, c'est comme ça que tu baisses les prix. C'est comme ça que ça marche avec les freelances. Les plateformes de freelances essayent de prendre un maximum de freelances dans leur portefeuille. Et comme ça, quand il propose, quand il y a un client qui propose une mission, on arrose tous les freelances, et on sait que d'un point de vue statistique, si tu arroses 1000 freelances au lieu d'en arroser que 50, tu auras toujours une probabilité qu'il y ait un mec qui demande un prix extrêmement bas parce qu'il est en galère ou parce qu'il ne connaît pas les prix ou parce qu'il se fait avoir. Et donc, toi, tu peux retourner la situation en disant bah ouais, mais écoutez, moi je suis freelance, j'augmente ma quantité de clients potentiels. Et donc, si j'arrose ma quantité de clients potentiels en disant voilà, du moment que je prenne celui qui demande le plus de thunes et qui respecte le reste de mes critères, bah voilà, tu vas prendre le plus cher. Tu vois, enfin, tu peux avoir une politique de marché au niveau de ton application. Et pour une action, une application qui est gratuite, etc. et que tu as la capacité demain de dire je suis capable de réduire par 10 mes coûts d'infra. Parce que je commence à scale, je suis passé à 100 000 utilisateurs, j'ai 3 pétats de données, etc. Tu vois, tu commences à avoir de la quantité de données qui commence à peser lourd sur ton budget. Rien que faire une baisse de 25% de ton budget sur la tech, c'est énorme. C'est énorme. Ça te permet de faire des économies ou de donner des moyens supplémentaires sur d'autres sujets, sur d'autres secteurs de ton dispositif, en fait. Je te dis ça avec mes expériences que j'ai eues de l'avant-vente. Vu que j'avais fait de l'avant-vente à une époque, tu sais très... Quand tu as connu un appel d'offres, que ce soit côté client ou que ce soit côté avant-vente, côté le mec qui vend le truc, c'est... Tu sais comment ça marche. Tu sais comment ça marche. Tu sais comment ça marche aussi quand un fournisseur de tech veut te faire une remise. T'as plein de... Enfin, tu vois, des niveaux de remise, c'est affolant. Franchement... Parce qu'en fait, des fois, t'as des... T'as des fournisseurs de tech, ils vont te fournir la tech gratuite. voire ils vont te payer pour que tu sois leur client, en fait. Parce que ton nom, le nom du client sur la plaquette commerciale comme quoi tu es client de la marque, fait que tu... que ça va leur rapporter beaucoup plus de t'avoir comme client gratos, voire qu'ils te payent toi. Enfin, quand je dis toi, c'est pas un humain qui paye, il paye une structure, une organisation, grosso modo. C'est un espèce de sponsor. Ça devient un sponsor, si tu veux. L'image de marque de l'éditeur logiciel augmente parce qu'ils ont signé le contrat avec tel grand client prestigieux machin et donc les autres vont acheter. Tu vois ? C'est des investissements marketing, tout ce que tu veux. Et ça marche comme ça. Enfin, t'as des grands clients du CAC 40, les mecs, ils ont leur matos à 80% de remise par rapport au prix public. D'habitude, quand t'as... Enfin, je donne pas d'exemple précis, mais grosso modo, des remises sur les prix publics, c'est obligatoire. Le prix public, c'est le prix... C'est le prix QNL, grosso modo. Tu prends un serveur bien équipé, tout ce que tu veux. Un serveur, ça coûte le prix d'une baraque. Tu sais, un serveur pour de la virtualisation avec pas mal de RAM, un bon CPU, bonne carte réseau, 10 gigas, tout ce que tu veux. Ça coûte 60 000 balles, grosso merdo. Les prix baissent, mais les perfs augmentent, tout ce que tu veux. Mais grosso modo, un bon serveur aujourd'hui, pour faire de la virtu, mettre pas mal de VM dedans, ça va te coûter 60 000 balles. Et c'est un ordre d'idée. Tout dépend de la config. Mais grosso modo, un petit serveur, une pizza box qui fait un U, ça te coûte le prix d'une baraque. Ça, on va dire, c'est le prix liste, c'est le prix public. Quand tu fais du B2B, c'est-à-dire que tu demandes un serveur, tu sais, t'es une société, tu demandes un serveur, tu demandes un devis à quelqu'un, un fournisseur. Grosso modo, tu vas avoir, allez, entre 10 et 20 % de remise, 20, 30 % de remise, parce qu'on te connaît pas, parce que t'es une petite boîte, et que tu achètes qu'un seul serveur, tu vois. Par contre, t'es une boîte du CAC 40. tu demandes, tu fais un appel d'offre pour un fournisseur de serveurs physiques, machin, sur les 5 prochaines années, et tu vas commander des serveurs par palette entière. Tu vois. Tu vas commander des serveurs, j'en sais rien, tu vas en commander 1000 serveurs de Virtu par an. Donc, tu vois, c'est-à-dire en prix public, sur 60 000, tu fais 60 000 x 1000, je sais plus, ça fait 600 millions, un truc comme ça, enfin, non, x 1000, peut-être 60 millions, peut-être, je sais plus. J'ai pas fait le calcul. Mais, enfin, voilà, t'as un budget phénoménal, là-dessus. Et, donc, quand l'acheteur, il va pas négocier le prix public, le prix public, il sait très bien que c'est le prix, c'est le prix quand on achète un, et encore, t'as déjà de la remise qui se met en place. Mais par contre, euh, voilà, il y a beaucoup de discussions, etc. Le mec, il met en concurrence les différents constructeurs, puisque grosso modo, c'est des trucs assez standards, que tu veux acheter. Donc, les différents constructeurs vont faire des offres, des contre-offres, machin. L'appel d'offres va durer un certain temps, avec différents tours de négo, et à la fin, tu t'en ressors avec un serveur qui a un prix public à remiser à 80%. Tu vois ? Et donc, tu te retrouves à avoir un serveur qui, à la base, te coûtait 60 000 euros. Maintenant, le même serveur, avec le même matos dedans, tout ce que tu veux et tout, il va coûter 12 000 balles. tu passes de 60 000 balles à 12 000 balles. Tu vois ? Parce que t'es gros, et puis en plus, voilà, ton nom, le commercial, le vendeur de la tech, va négocier le fait qu'on puisse faire une plaquette commerciale, où on dit, ouais, telle boîte, on lui a vendu tant de serveurs, etc. Etc. T'as toute une action marketing derrière. Tu vois ? Mais ça, c'est ça qui me fait marrer, c'est que les gens n'en parlent pas. Il faut pas le dire. Tu te rends compte ? Il faut pas le dire, il faut acheter plein pot. C'est pour ça que, j'essaye, moi toujours, quand j'essaye de pousser à mes clients, le fait d'être agnostique des fournisseurs de tech. J'essaye toujours, moi, d'avoir une impartialité par rapport à ça. J'ai mes connaissances sur certaines technos, forcément. Mais par contre, j'essaie de dire aux vendeurs, je dis, attends, t'as besoin d'une technologie, on va peut-être prendre une technologie rapide, là, pour aller vite au début, parce qu'on a pas scale, et donc, on va prendre un truc qui coûte pas très cher, voire on pourra prendre des choses gratos, mais qui marchent peut-être pas très bien, mais de toute façon, on est à l'étape de la démo, donc on s'en fout. Mais par contre, quand on a besoin de changer de techno, on va commencer, tu fais un peu d'appel d'offres, et on fait aussi une étude de solution. Tu fais l'architecte solution, grosso modo, tu prends les solutions du marché qui t'intéressent, où tu sens que ça peut être pas mal, parce que tu les connais un peu, et tu fais une analyse des SLA, du budget, du support, de tout ce que tu veux, pour voir, et tu prends celles qui te correspondent le mieux. Tu vois ? Et il faut aussi vérifier, d'un point de vue technique, si elle est facilement intégrable à ton système, etc., etc. Mais vu qu'à la base, tu fais de la cleanarchy, moi, c'est ce que j'essaie de dire aux parties prenantes, c'est que je leur dis, écoutez, si on fait une application en cleanarchy, on peut mettre en place l'adapteur que vous voulez, en fait. Puis on voit bien, enfin, quand tu regardes l'adapteur, le contrat, là, si je regarde au niveau... Je fais ça vite, parce que là, on diverge depuis pas mal de temps, mais je trouve que c'est vachement intéressant, parce que quand t'es développeur, tu penses pas trop aux matos. Ça, c'est les Ops, c'est les DevOps aussi, enfin, c'est les SysOps et tout, là, c'est les mecs qui managent les serveurs et tout ça, ou les DBA, tu vois, qui s'occupent des bases de données et tout. Mais quand tu penses aux tarifs et à la capacité de pouvoir changer de techno, c'est hyper puissant quand t'y penses. Attends, j'essaie de te retrouver, voilà, les ports. Tu prends le bangerang... Non, c'est au niveau des interacteurs, là, tu prends un bangerang claim interactor contract. Tu dois juste être capable de faire ça. Grosso merdo, hein. Tu dois juste être capable d'avoir... Tu choisis une techno qui soit capable de faire un claim by ID, un save claim, un claim by title in sensitive case, machin bidule. Si tu trouves quelque chose qui répond à ces 5 appels, c'est banco. Donc, grosso modo, n'importe quelle base de données, n'importe quelle techno fait le taf, en fait. Même, tu peux fonctionner en fichier, si tu as envie, sur ton propre serveur. Donc, si tu trouves que ton propre serveur coûte moins cher et que les SLA d'avoir un seul serveur, ça fait le café, ça le fait. Ou tu fais un Docker, tu montes ton serveur en conteneur sur Docker ou en Kubernetes, là, en K8, pour avoir de la résilience au niveau de tes instances, tu sais, un espèce d'auto-scaling et tout ça, et tu mets ta base de données en mode fichier, en persistent storage, par exemple. Tu fais du persistent storage, ou alors tu fais du S3, ou alors tu mets de la vraie base de données pour faire des requêtes avancées pour que ce soit la base de données qui bosse un peu, parce que là, pour faire du claim by title in sensitive case, ça va être compliqué de le faire en mode fichier, par exemple. Tu as tout un délire sur ce genre de truc, mais tu peux commencer au début, quand tu n'as pas d'utilisateur, tu commences par le truc le plus con. Et le truc le plus con, c'est du in memory, de toute façon. Enfin, bref. Je ne vais pas encore... Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais... Moi, c'est très... Vu que je viens de l'infra, à la base, j'ai vécu énormément de situations de vendor locking où tu n'as même... Ce ne sont même pas les techs qui ont choisi... Parce que des fois, les techs, ils arrivent sur le projet en prestat. Donc, tu n'as même pas vécu l'appel d'offres, en fait. Tu arrives sur le projet, les solutions techniques sont déjà choisies. C'est les managers qui ont la main dessus parce que c'est eux qui ont fait l'appel d'offres avec des consultants qui les ont aidés à établir l'appel d'offres. Parce que bon, les managers n'ont pas tous la technique. Donc, ils sont accompagnés de consultants qui connaissent un peu les différents systèmes. Mais toi, tu arrives sur le projet, les techs sont déjà choisis, les techs ne sont pas du tout adaptés aux besoins fonctionnels et donc, tu dois faire des efforts d'intégration phénoménal pour que ça rentre. Tu sais, grosso modo, les prises ne sont pas les mêmes. Côté code, des fois, tu n'as rien mais des fois, tu as une espèce d'étoile multicouleur. Et de l'autre côté, tu as un gros carré et ça ne rentre pas. Donc, tu dois faire des efforts d'adaptation, tu dois faire des modules intermédiaires de conversion de données, de machin de bidule pour que ça passe. Donc après, en plus, ça fait râler les managers parce que les managers sont en mode comment ça... Le constructeur ou l'éditeur du logiciel m'a dit que c'était facile à intégrer. Vous êtes vraiment des merdes, les développeurs. Donc là, tu as les développeurs qui en prennent plein la gueule parce que le manager fait plus confiance à un avant-vente côté éditeur logiciel qui n'a jamais fait un effort d'intégration de sa vie de son logiciel. Et par contre, il ne fait pas confiance au développeur qui est là à l'instant T dans son équipe à enchequer jour et nuit pour faire rentrer des étoiles dans des ronds. Ça, c'est un enfer. Mais par contre, si tu commences à faire de la cleanarchy que tu leur dis écoutez, la techno, elle ne fait pas le café, on peut changer ou la techno pour le moment ne fait pas le café, donc on peut mettre une techno à côté, on peut mettre un petit module à côté de persistance de données parce que là, tu vois, tu peux faire des petites, des adaptations, tu peux mettre des choses intermédiaires et tout ça, mais tu penses déjà à la fourniture de valeurs métiers. donc tu commences en immémoire, tu vois, tu leur dis écoutez, on n'a pas encore intégré avec le module technique de production, mais par contre, pour la démo, on peut déjà faire un petit module en mémoire et comme ça, vous pouvez déjà faire du rendu utilisateur, etc. Enfin, c'est que du bonheur quoi. Quand tu commences à mettre la main là-dedans et que tu as connu les situations de vendor locking, c'est un bonheur. c'est un bonheur. Le problème, c'est de vendre ça à des mecs qui n'ont jamais connu du développement de cette manière ou du développement tout court. Je te dis ça, je viens de l'infra et moi, mes clients, aujourd'hui, c'est des clients qui sont dans le monde de l'infra, on me demande de faire du développement, mais pour fournir des services d'infrastructure, généralement. Et ça, souvent, ils ont du mal à le comprendre. Ils ont du mal à le comprendre, mes clients, en fait, quand je leur dis, écoutez, vous pouvez être indépendant au niveau technologique. Rendez-vous compte, vous fournissez des services de IT, d'infrastructure et je vous donne la possibilité d'être capable de changer la techno quand vous voulez. Ça, ils ne l'imaginent pas, en fait, ils ne s'imaginent pas de pouvoir changer la tech, de pouvoir réduire leurs tarifs, enfin, leur prix d'achat et donc d'augmenter leur marge à eux, etc., etc., enfin, enfin, pour eux, le dev, c'est compliqué. Enfin, à la fois, le dev, c'est facile, le dev, c'est juste des ifs, tu vois, pour eux. Et en même temps, à chaque fois qu'ils doivent mettre en place un petit dispositif de développement, les développeurs font de la merde. grosso modo, dans la tête des managers, où ça se passe mal, c'est comme ça dans leur tête. Les devs, ils font chier, ils font de la merde. Et quand on doit développer un truc dans leur tête, bah non, mais j'ai déjà fait, j'ai déjà fait trois divs sur mon serveur web à la maison, là, sur ma welcome page de ma petite famille, faire une div, c'est très facile. pourquoi vous n'arrivez pas à le faire ? Parce qu'on sait tous que faire du dev, c'est ça en fait. On fait trois divs, on applique la couleur, et puis voilà, c'est ça à développer, c'est ça, c'est ça le développement logiciel. Noble. C'est très facile. C'est très facile. On le sait tous. Franchement. Mais de leur dire par contre que tu vas mettre en place des petits patterns qui vont bien, que tu vas mettre en place des méthodes de qualité du logiciel, qui fait que potentiellement, tu vas pas forcément aller plus lentement. Mais par contre, t'es capable d'assurer une qualité tout le long et d'être capable de dire à tout moment, vous pouvez nous demander ce que vous voulez, vous pouvez rajouter des fonctionnalités. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas prévoir sur le long terme, c'est de nous prévenir une fois qu'on a fini. Quand on a fini chaque étape de développement, on vous demande ce que vous voulez en plus. Parce que nous, on aime bien fonctionner comme ça, c'est-à-dire on fait un truc, on le termine. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ? Ok, vous voulez faire ce truc-là ? Ok, on le fait. Et la fois d'après, on a terminé, qu'est-ce que vous voulez d'autre ? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on veut pas s'engager sur ce qu'on va faire dans 3 à 6 mois, parce que dans 3 à 6 mois, on sait tous que de toute façon, on voudra faire d'autres choses. Et vous-même, même le mec qui a demandé un truc, on sait très bien que vous voudrez autre chose. Donc arrêtez de prévoir à 6 mois. Dites-nous ce que vous voulez faire à l'instant T. Et par contre, ce que nous, on va essayer de faire, c'est de vous livrer le plus rapidement possible et tout le temps. Et à un rythme soutenable. C'est-à-dire que si on arrive à livrer, allez, imaginons, là tu vois, Bangoran, grosso modo, je livre, quand je parle de jours, c'est les jours où je bosse. Je livre tous les jours ou tous les 2 jours, en général. Je fais ma release tous les jours ou tous les 2 jours. J'aurais pu le faire la dernière fois, j'ai oublié de pousser et de faire le merge à la fin de la journée sur la prod, je l'ai pas fait, mais je pourrais le faire en fait. C'est pas, en général, ça met un jour ou deux. Il y a des fois où j'ai des difficultés où ça prend un peu plus de temps, mais on est sur l'ordre de grandeur de la journée ou de la semaine, éventuellement. C'est extrêmement puissant, t'es capable de dire, écoute, tu me demandes un truc et généralement, je te le fournis dans la journée ou dans la semaine. C'est ton intervalle de temps, de release, tu vois, au lieu de dire, ouais, je te livre un truc, ouais, par contre, on a un environnement compliqué, on a plein de bugs, on fait de la merde, et toi, tu me demandes de la merde, etc. Et donc, je vais te livrer entre un mois et trois mois, tu auras le retour dans trois mois. Le mec, il pète un plomb. Alors que si t'es capable d'assurer tous les jours ou toutes les semaines quelque chose livré, c'est pas livrable, hein. Livrable et livré, c'est pas la même chose, c'est vraiment le truc, il est en prod, tu vois. Si t'habitues les gens à fonctionner comme ça, tu lui dis juste, la seule, la seule, comment dire, chose que je te demande en échange, c'est déjà de me laisser indépendant sur mes choix technologiques, tout ce que tu veux. Si j'ai besoin de changer et que ça coûte du pognon, tu me diras si tu peux ou pas. Mais voilà, grosso modo, c'est l'équipe qui choisit la solution logicielle, c'est pas quelqu'un d'autre, grosso modo. Et me demande pas à me positionner sur des trucs qu'on doit faire dans trois à six mois. On s'en fout de ce qu'il y a à faire dans trois à six mois. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à faire aujourd'hui, là, à l'instant T, tu vois. Et ça, ça c'est compliqué. Ça poussait ce genre de message. Tu leur dis comme ça, tu leur dis ça. Le mec, il t'a déjà coupé quinze fois en te disant, mais ça va pas, tu t'es cru où, tu t'es pris pour le chef ou je sais pas quoi. Alors que toi, le seul truc que tu veux leur démontrer, c'est que ce mode de fonctionnement fonctionne en général et que tu as des retours d'expérience qui montrent que ça le fait quand tu bosses comme ça. Et le mec, il veut pas quoi. Quand je dis le, c'est pas forcément un seul mec, c'est tout un ensemble qui, il a pas confiance. Ouais. Mais enfin bon, je... Je... Moi aussi, j'en ai bouffé et c'est pour ça que des fois, en fait, l'environnement est propice ou l'environnement n'est pas propice. Après, tu peux essayer, tu peux essayer... Parce que moi, des fois, j'essaye de leur dire, écoutez, ça vous dirait pas qu'on essaie juste là pour l'itération qui vient. On essaye de faire autrement ou des choses comme ça. Le problème, c'est que t'as déjà la base installée qui te casse les couilles. Donc déjà, ça te ralentit. Alors que quand tu pars sur un projet neuf, en général, c'est beaucoup plus facile puisque t'as pas la base installée qui fout la merde. T'as pas déjà la complexité accidentelle qui est là et qui te casse les couilles, tu vois. Mais bon. Ouais, pas de soucis. De toute façon, moi, je vais terminer là. Enfin, je vais terminer. Je vais continuer à avancer, moi, sur mon histoire de header. d'ailleurs. C'était même pas le header, d'ailleurs, que je devais faire. C'était le... Je vais continuer à améliorer mon... mon déclarclaim. Je vais continuer à améliorer ça. Je suis pas là cet après. Enfin, je vais terminer, je pense, vers 13 heures parce que... j'ai encore mon... ma fameuse... ma fameuse histoire perso à régler. Grosso modo, j'ai ma caisse qui doit faire... je dois faire des réparations sur ma caisse. Ça fait trois fois ou quatre fois que je vais voir le... le mécano parce que chaque fois... la première fois, c'était pour faire un diagnostic. La deuxième fois, il veut me changer la pièce. Il se rend compte que c'est pas la bonne pièce qu'il fallait changer. Etc. Etc. Enfin, c'est... c'est un enfer. Et à chaque fois, ça me bouffe une demi-journée. Euh... parce que, grosso modo, ils veulent pas me prêter... ils veulent pas me prêter une caisse. Ils devraient juste me prêter une caisse. Je leur laisse ma voiture. Ils font ce qu'ils ont à faire dessus et puis c'est tout, quoi. C'est fou. Et bon, ça, c'est les... j'ai acheté une caisse de cases, une bonne caisse routière parce que vu que je fais des trajets pro, il faut un truc qui puisse rouler. Et le problème, c'est que... bah... quand t'achètes une caisse de cases, bah t'as des réparations de caisses de cases à faire, quoi. Mais bon. La voiture, au final, elle m'a rien coûté. Donc euh... on peut se permettre de faire ce genre de petites choses. c'est l'avantage quand on est à son compte, c'est qu'on peut se permettre de faire des petits montages... des petits montages qui vont bien au niveau... au niveau des indemnités kilométriques. Et ça, c'est OK. C'est pas de la fraude, hein. C'est... c'est totalement accepté. Ouais, des bisous, méo. Passe une bonne journée et euh... bah... on se verra peut-être vendredi, si tu veux... si t'es allé à dispo. Mais ouais, cet après-midi, je suis pas là. Cet après-midi, je suis pas là. Donc euh... bonne semaine à toi. Allez, moi je repars dessus. Je repars sur mon bignou. Donc là... Merci, c'est gentil. Donc là, c'est mon form que je n'arrive pas à étendre. Euh... À moins que je lui règle sa... Est-ce que je peux régler, au niveau du form... la hauteur ? Si je fais un H... un H full... mitif ou pas ? Ouais, le H full... le H full, il... il n'aime pas trop. Limite euh... On va le mettre au plus bas. Ouais, on va rester comme ça. Et par contre, ça va être au niveau du Generic Text Area Field. On va le régler un petit peu. Alors, le Generic Text Area Field... Comment euh... comment on le règle ? Là, on a un label. On a un Text Area. J'ai mis une marge interne. Donc euh... Est-ce que je ne pourrais pas mettre un... J'ai mis un Text Center. Euh... Euh... Au niveau du Texte, on va mettre... Text Center... On va mettre... On va regarder au niveau du... On va regarder le All In Middle. Oh... Il n'a pas trop euh... Le All In Middle ne fait... Ne marche pas. Euh... Comment ça s'appelle ? Ça, c'est une... Euh... C'est un Text Area. Donc... Alors... Tailwind. Text Area. Vertical. Center. Facebook... ... ... ... ... ... ... Merci. On va virer le item center, ça, ça fait chier. Comme ça c'est mieux, par contre lui, là, on en a un peu plus. Là on a un pépin. Donc là c'est bon, alors le MXA5, on va plutôt faire un M1. Voilà, M1 c'est pas mal. Donc là on a claim title, claim type. Par contre au niveau du header, je peux peut-être... Est-ce que je peux faire un... Au niveau du formulaire là, je pourrais pas faire un distribute... Non, le formulaire il est plein. Ça c'est quoi ? Le header, on s'en fout. Déclare claim view, on s'en fout. Si je fais un hashfull dessus, je me souviens plus ce que ça fait. Ouais, et donc là ça veut dire que je pourrais éventuellement, au niveau du flexcall, lui dire de faire un distribute... Ouais... Ça c'est le main. Ouais, donc là au niveau du formulaire. Donc là on est en flexcall. Le... Si je fais un justify... Si je fais un justify between, comment ça marcherait ? Ah, le justify between n'est pas mal. Par contre au niveau des labels, c'est pas top. Faut peut-être que je mette des sections au niveau du formulaire. Parce que là... Ouais là il y a un field set. Il y a un field set avec un label dessus. C'est où que je mets... Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est là dans la légende. La légende étant dans le field set, ça va bien. Comment je pourrais mettre le claim title ensemble ? J'enris. OK, c'est enfin. De plus, je pourrais prendre sight. Ja, j'espère. Mais ah, c Bennett村 ne fait pas... D'accord, c'est ça elle est eniset. comment je vais pouvoir mettre ensemble alors faut que je fasse une section alors classe l'excolle et voilà c'est ensemble c'est parti ça c'est pas trop mal ça donne quoi sur un grand écran ouais c'est pas c'est pas si mal peut-être je les rassemblerai bien c'est peut-être un peu trop c'est peut-être un peu trop espacé donc au lieu de mettre un between je pourrais mettre un evenly le evenly n'est pas trop mal ça c'est pas c'est pas trop énervé le bouton d'éclair il est un peu énervé en termes de taille on va le faire après on va faire une section ici et le générique submit field c'est quoi ? c'est un label avec un info donc pareil on va mettre une section ici là par contre la section il faut que je mette en flex flex call aussi et là je pourrais lui mettre une taille c'est quoi les tailles une taille à 32 par contre là donc là il faudrait que je fasse voilà ça c'est pas trop mal ça c'est pas tout c'est mieux c'est mieux là la vue la vue pc c'est pas mal la vue téléphone c'est mieux j'aimerais bien mettre le describe the claim au centre je sais pas comment faire il faut que je regarde ça il faut que je regarde ça comment ça marche le claim type c'est bon claim title et claim type il faut peut-être que je mette deux points d'ailleurs il y a un pépin là on va mettre des deux points là j'avais vu que il y avait un truc par rapport c'était où au niveau des listes ah ouais donc là si je fais un liste outside si je fais un liste outside ça marche comment alors là t'es où la liste donc c'est le radio bouton ah non c'est au niveau du hull on y va kiffer ou pas 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 ça ça va pas marcher non c'est pas on y va non Merci. Voilà, ça le fait. Donc là, il faudrait que je fasse une MX. Non, il faudrait que je fasse un ML. ML5. Ça, c'est pas mal. ML5, c'est pas mal. Ça donne quoi quand je suis comme ça ? Ouais, OK. Par contre, on va peut-être faire un ML5 et un MMR2. MR1. OK. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est OK. OK. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre d'autre ? En anglais, c'est pas mal. Ça donne quoi, une vue tablette là-dessus ? Voilà, la vue tablette n'est pas mauvaise. La vue tablette n'est pas mauvaise. La vue PC. La vue PC, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? C'est le titre, là, il est pas dingue. C'était quoi ? C'était le générique... C'était le main title. Il y avait un thème. La position. C'était le main title. C'était le main title. Dark Enfasis. Ça donne quoi, là ? Par contre, le... C'est ça qu'il fallait que j'utilise. C'était un leader title, en fait. Donc, c'était au niveau du leader. Header title. Header title. c'était tell win x taréa On peut mettre un Resize None déjà sur ce texte arrière Non Donc ça c'est dans Textaria Resize None Voilà déjà on ne peut plus régler la taille du champ Voilà déjà on ne peut plus régler la taille du champ Le texte center c'est ok mais comment on peut... ... 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 on va faire un type on va plutôt faire export let button type et on va donner les trois types on a text button oh la la ils ont même fait des typos ah les bâtards put line button ou contained button et on va dire que par défaut c'est du text button donc après il suffit de définir les styles alors un bouton peut aussi avoir une icône donc normalement un text button il a ils ont tous ils ont tous des icônes optionnelles donc on pourrait on pourrait dire export let svg optional icon qui est soit de type string ou undefined on a un text label qui fait que lui normalement les text labels sont obligatoires all right grosso modo si on met qu'un seul bouton il faut utiliser le bouton avec la plus haute emphase donc normalement le bouton comment ça fonctionne ok on va faire comme ça donc on a text 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 color style on va faire une fonction pour ça et on aurait besoin du button type non 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 étonne type justement on va faire un type le tonne type voilà donc on peut faire on va faire un truc basique ifButtonType égale donc textButton ou outlined donc on va dire si c'est égal non en fait si c'est égal à contain return text non on a 8 je peux le faire directement dans le style ce truc pourquoi j'ai mis un ah oui il y a le disable là ici mais disable normalement c'est un booléen en fait là je peux mettre un disable donc là disable ça gueule parce que ça me dit que ça doit être un booléen ou undefined donc je pourrais mettre là le disable il est par défaut false donc comme ça le if disable il peut dégager là c'est exactement la même chose par exemple là ce que je peux faire déjà est-ce que je peux au niveau de la classe là déjà je me dis faisons les choses bien faisons les choses comme ça tac donc là je peux faire ça déjà la plupart des boutons ils ont ils ont tous ils devraient tous avoir la même taille je pense je me dis tout ça je vais les péter tout ça je vais les péter le custom class je vais le garder le thème pour le moment on va rester en thème clair on va arrêter les conneries donc là on pourrait faire on va faire une petite ternaire à la con donc si le button type est égal à donc là c'est quoi ? c'est le contain on va faire un peu de la couleur du texte là on va faire l'affectation de la couleur du texte là je pourrais faire un texte ça marche là ça marche là là on va faire un bangarang un bangarang light emphazis je crois non dark emphazis et sinon si c'est pas le cas on va faire un merde un light si le button type est égal à outline là il faut que je marque un round 2 1 2 2 3 3 2 4 4 6 5 5 6 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 15 14 là faut que je mette un round un border je me souviens plus comment c'est par contre si le truc on va terminer le premier truc là on doit gérer les backgrounds je gère la couleur du ouais donc là donc de rang j'ai interverti les deux ous-titrage Société Radio-Canada Là, il y a un pépin. TextLabel, ButtonType, donc là, on veut un Contain, il faut que je le sete par défaut à Undefine. Non, non, non. C'est pas HTML. SvelteHTML. Non, c'est atHTML. Donc là, on va mettre le SVG Optional Icone. On va mettre le TextLabel, le TextButton n'est pas utilisé. Là, par contre. Donc là, on va mettre le text. Donc là, on va mettre le text. Ça, il faut que je regarde. Je vois, là, il va être bientôt 13h, donc je vais peut-être mettre en pause pour les boutons. Là, par contre, je voulais juste faire une vérification. Donc si on a SVG, dans ce cas-là... ... 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 Pourquoi ça ne marche pas, ça ? Comment je l'avais fait ? Comment je l'avais fait au niveau des icônes ? C'était pas les main, c'était la barre. Elle était tout le temps là. Ah bah oui, ou je vais faire un if à l'intérieur du... Ouais, d'accord. C'est la limite. Comment j'avais... Est-ce qu'on a des conditions quelque part ? C'était... C'était... Voilà. C'était... ... 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 Button type. Thank you. Thank you. Touch. Touch. Et là, comme ça, ça dit quoi ? Touch. Touch. Ok. Touch. deixar. Merci. 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 Tac. Là, par contre, c'est moche. Donc, on va faire un light. On va faire un tour. On va faire un petit tour, là. Parce que là, je vois, il est déjà 13 heures et des bananes. Là, par exemple, le bouton d'éclarer, il ne marche pas bien. Je dois avoir des mères d'ailleurs. Et puis, tu me diras, le bouton d'éclarer, c'est un input. Donc, forcément. Là, ce n'est pas bon. J'ai pas mal de petites choses à réparer, là. J'ai pas mal de petites choses à réparer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rechercher. On va chercher generic button. Je ne dois pas en avoir des masses. On va aller chercher. Générique button. Donc, en fait, c'est juste au niveau du claim button qu'on l'utilise. Donc, s'il n'y a plus text button, il y a button type. Et au niveau du generic button, c'était quoi ? C'était le text label. Donc, le button type. Donc, là, on fait un... C'est un quoi ? C'est un container. Voilà. Là, pareil. Button type. Text label. Ici. Et là, le fait qu'il soit désactivé ou pas... Si je peux le mettre. OK. 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 Donc, là, pour ou contre, on voit bien que c'est là-dessus qu'on va pouvoir... qu'on doit taper. C'est OK. Après, on le fera évoluer, le style, s'il n'est pas parfait. Là, dans l'idée, il faudrait rajouter... il faudrait qu'il soit un peu plus épais, le bouton. Et il faudrait qu'il soit en uppercase. C'est ce que je comprends. Là, si je retourne au niveau du generic button, il faudrait mettre le text label. C'est même au niveau des classes Tailwind qu'on peut le faire. Par exemple, je peux faire un uppercase du texte. Pour ou contre... C'était où que j'avais mis... Ah oui, c'était dans les langues d'une page. Voilà. Par contre, il faut quand même que je mette une MY. dans un PY. Dans un PY. PX. Un PT A3 et un PB A2, par exemple. Par contre... Non. J'ai fait des bêtises. C'est un PB A3 et un PT. PX. Un PT. Et puis là, la Birmanie. La Birmanie. Voilà. Donc là, on a les boutons qui sont plus gros. C'est déjà mieux. puis on les voit bien les boutons donc ça c'est top on sait que c'est là c'est là qu'on doit on doit taper en priorité ça ça me va bien on va arrêter là pour aujourd'hui on va arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense qu'on n'a pas fini le bouton on a le label la hiérarchie le placement ouais ouais le bouton le plus important c'est ok le texte bouton ça c'est d'accord par contre j'ai l'impression qu'il faut que je le mette en bold il n'est pas détecté style non size wait c'est un font font bold il est un peu vénérent semi bold font semi bold voilà c'est pas mal après on n'a pas on a on a gardé la la quoi la police par défaut il va falloir qu'on choisisse une police au niveau des landing pages voilà c'est pas mal c'est mieux en tout cas ok c'est pas trop mal la seule chose que je voulais modifier c'est peut-être le placement là du bouton au lieu de le mettre en c'était au niveau de la vue au niveau des main main claim j'avais fait un justify between en fait je me dis que je vais mettre un justify à rendre ouais voilà c'est pas c'est pas mal comme ça c'est pas mal on garde la on garde de la distance en mode pc on est rapproché en fonction de la du placement c'est ok et en vue donc en vue téléphone c'est bon en vue tablette en vue tablette c'est bien aussi ok allez on arrête là pour aujourd'hui il est déjà 13h et des bananes après je vais être à la bourre allez bisous ciao je vais sur le résumé j'attire c'est parti j'attire 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 Sous-titrage ST' 501